et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne voilà je vous parlais un peu de d'un jeu que je pense que personne n'y joue enfin personne pas grand monde c'est pirate power bien sûr j'ai déjà commencé le jeu alors c'est pour ça c'est pour ça que je vais vous expliquer un peu comment se déroule la phase de l'épisode alors voilà je suis tout nouveau sur youtube bon bien sûr j'ai déjà fait des vidéos avec un avec un pote sur black ops 3 parce que lui il un peu plus de matos que moi voilà bon alors ceci voilà les les bananes et noix de coco sert en fait on va aller sur la carte en haut à droite de votre écran voilà on va voir sur la carte il n'y a pas un s'il n'y a pas un bateau à réparer qu'est ce qu'est ce là là où je clique voilà le poissonnier et le primeur voilà là où il ya les petits pièges de récolte ça fait c'est tous les fruits que je vends et par exemple ce monsieur là tu as vu des fois il nous donne des petites missions des petits trucs voilà là on va devoir battre un crabe pirate bon on va y aller on va y aller alors je vous faire voir comment aussi on attaque bon bien sûr je suis déjà un peu près au niveau 7 8 du jeu alors voilà vous avez le curseur que je bouge là en fait c'est le canon vous dirigez bon déjà lui il est déjà mort et là en bas à gauche vous avez plein d'atouts des pouvoirs des zéros bon on a gagné un là j'en lançais une par exemple j'ai lancé les flèches et ça va attaquer l'autre bateau pendant cinq à six secondes je crois au tout début et là on va attaquer le boss le boss boss j'ai infligé trois boulets de canon et là nous avons des mines qui traversent l'océan enfin bon faut pas être un génie pour savoir jouer à ce jeu enfin bon et voilà vous avez des xp en fait tous ces héros là en fait il faut les battre par exemple le groupe axel c'est celui avec la comment dire la grosse grille merde pardon guitare électrique excusez moi et là on et plus vous allez battre des bosses plus vous avez agrandir votre main bon bien bon bien sûr moi je suis au début du jeu enfin en haut à gauche au niveau 10 enfin bref voilà bon on va voir lui là ce qu'on peut faire pour lui répare le bateau de renal ah oui c'est un copain qui joue à ce jeu ok bon oh cool une perle d'attaque génial je lui irai pas à son bateau alors j'ai une petite recopence là on a un coffre on clique dessus bon moi je suis tout le temps le petit le petit curseur en haut tout en haut parce qu'on gagne un peu plus de deux choses par exemple des potions pour gagner plus d'xp etc bon moi pour juste pour vous pour éviter de passer la vidéo de qui dans 30 secondes je vais faire récompense normal voilà on a des pièces on a un peu on a un peu de tout bon alors particulièrement je suis bloqué parce que en fait l'ennemi des comme vous voyez en gauche la barre difficulté etc est bien trop élevé alors je dois améliorer mon bateau au fur et à mesure non ça je m'en fous je sais pas pourquoi j'ai été je m'en fiche alors je dois améliorer mon bateau petit à petit mais les pièces c'est faut l'accumuler pour améliorer un bon une bonne partie du bateau bon voilà comme vous savez là j'ai battu les ici les monkey trois fois c'est la première que j'ai battu après il ya en fait il ya plusieurs niveaux de difficulté normal dur et en l'enfer bon là je peux l'essayer mais je ferai ça plus tard et là les on a dans l'arène pour battre enfin pour jouer en ligne là j'allais à mon île et lui qu'est ce qu'il me dit cette machine blim blim machine terrorise les marchands ah oui allons voir s'il est vraiment fait d'or là on va battre un bateau blindé d'or et le but c'est de à d'accord alors c'est autre chose que je pensais bon on va de on va devoir le battre c'est la première fois que je me bats contre lui alors il n'y a pas très très longtemps il ya environ une heure j'ai battu un colosse de un genre de chevalier noir alors il faut l'utiliser dans la gueule allez 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 plus vite plus super super où il est féroce alors remettre les haches tiens où il m'a dégommé j'espère pas que je vais perdre enfin on va voir faut que je dégomme la tête pour qu'il ouvre sa gueule oh la 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 ah bah tiens ah c'est dommage que mon canon il est il est très très puissant quand même il est puissant et puissant et puissant là j'espère pas que bien aller en bon bah bon on va de on va gagner voilà super pierre de fusion dans de l'eau je pense quoi quoi ça sert pour l'instant je ne sais pas encore voilà bon et puis aussi au fur et à mesure vous pouvez construire enfin améliorer vos vos équipements de votre bateau les canons etc etc les mines les voiles que je peux pas encore parce que je dois maîtriser enfin la maîtriser maîtriser ça veut dire maîtriser en envoyant en bas à droite c'est à dire que la voile soit au max 256 que vous voyez en droit en haut à droite de la voile pirate ça c'est le léperon de devant il sert beaucoup justement après vous avez le QG pirate là vous avez la maison du jardinier là où se situe le cocotier et le bananier là où nous avons l'hôtel des pirates alors je vais vous faire voir ça c'est tous les pirates qu'on a combattu les pirates de base que vous avez dès le début du jeu c'est lui c'est celui là après vous avez les autres que vous devez battre au fur et à mesure du jeu par contre lui ouais lui en fait lui vous allez le sauver enfin je ne vais pas au tout vous raconter si vous voulez vraiment jouer à ce jeu bah je vous invite je vous invite à y jouer après voilà façon on va tout vous expliquer là c'est des petits des petites sommes d'argent que vous pouvez gagner en faisant des jeux de dé je sais pas c'est un jeu pirate dans ce jeu là enfin voilà enfin voilà bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu c'est une première pour moi j'espère ce mais on va je vais faire plusieurs jeux bien sûr des jeux de zombies des jeux d'action je vais pas faire que des jeux de stratégie comme celui là je vais donner un peu de piment sur ma chaîne voilà enfin après c'est pas pour gagner de l'argent c'est juste pour de l'amusement faire plaisir aux gens enfin de leur donner envie de regarder des vidéos après il y en a ils vont dire ouais ce jeu c'est pourri après il y en a d'autres qui vont aimer d'autres qui vont pas aimer certes enfin voilà j'espère que j'ai tout expliqué alors si vous avez des questions à me dire etc etc vous me disez ça en commentaire si vous voulez vraiment que je continue ce jeu bah dites le moi en commentaire et voilà je vous dis à très bientôt n'oubliez pas le j'aime et le commentaire on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao ciao